Jour tout le monde, c'est Vague, et aujourd'hui je poursuis ma série Capsules historiques. Dans cette nouvelle capsule historique, première de ma saison 2, je vais aborder l'histoire de la paroisse Notre-Dame de Foix, une ancienne paroisse qui fait maintenant partie de Sainte-Foy. Tout a commencé en 1638 lorsque les Jésuites font de la mission Notre-Dame de Foix. Leur but était de créer un petit noéau paroissial pour attirer des colons. En 1651, la Seigneurie de Syrie est créée. Elle est divisée en rangs pour concéder des nouvelles terres aux colons français et leur permettre de cultiver la terre. En 1667, il y a déjà une vingtaine de familles qui vivent dans la Seigneurie, mais ils sont installés principalement dans la partie ouest sur la côte Saint-Michel. En 1668, les Jésuites créent une petite chapelle en écorce, et l'année suivante, ils la remplacent pour une en bois. En 1678, Monseigneur de Laval fonde la paroisse Notre-Dame de Foix. Vingt ans plus tard, en 1698, cette même paroisse est divisée en deux pour créer une nouvelle paroisse, celle de la visitation de la bienheureuse Vierge Marie. En 1719, on reconstruit une nouvelle église en pierre suite à l'incendie qui a détruit l'ancienne en bois, mais cette nouvelle église est fondée un peu plus à l'ouest, juste à côté du présbytère construit en 1699. C'est un présbytère en pierre qui est large de 9 mètres et long de 10,7 mètres. Ce présbytère est un des plus vieux du Québec, car il n'a jamais été détruit par un incendie, mais il a subi plusieurs modifications et agrandissements au cours de sa longue vie. Par exemple, en 1841, la croissance de la population de la paroisse mène à l'agrandissement du présbytère. On y ajoute une rallonge de 6,7 mètres du côté ouest et on le recouvre d'un toit en croupe dont les versants sont moins pentus que ceux de la toiture initiale. En 1869, le crépit est refait, le rez-de-chaussée et le comble sont réaménagés, l'escalier principal est déplacé et un escalier de service relie la cuisine à la chambre de la ménagère. En 1899, un escalier est monumental et installé et les murs sont rehaussés d'un mètre pour augmenter l'espace habitable. En 1953, on a agrandi encore de 10,7 mètres du côté ouest, tout en respectant et en reprenant les caractéristiques du présbytère de 1899. Finalement, les planches à clins sont remplacées par un revêtement de vinyles vers 1970. Maintenant, revenons à l'histoire de la paroisse Notre-Dame de Foix. En 1759, après la bataille des plaines d'Abraham, l'église Notre-Dame de Foix est fortifiée par l'armée britannique. Elle est entourée d'une palissade et elle sert d'entrepôt pour les munitions et les vivres. Le présbytère, quant à lui, il loge un officier désigné ainsi que ses soldats. Le 28 avril 1760, c'est la bataille de Sainte-Foy. Les troupes françaises, dirigées par le chevalier de Lévis, arrivent à repousser les troupes anglaises de James Murray. L'armée de James Murray se cache à l'intérieur des fortifications de la ville de Québec. Mais avant de quitter l'église de Sainte-Foy, ils ont pris grand soin de bien l'exploser avec les restants de poudre à canon pour éviter que les Français puissent l'utiliser contre eux. La victoire semble promise pour Lévis. Lui et ses hommes continuent de mettre la pression sur les Anglais, mais ils ont besoin de renforts. Malheureusement, le premier bateau à venir en aide portait le drapeau de l'Union Jack. La bataille de Sainte-Foy fut donc une défaite pour Lévis et les Français. Le régime français se termina avec la capitulation de Montréal la même année. Pendant le régime anglais, l'église de Sainte-Foy a été détruite et reconstruite plusieurs fois. Suite aux dommages causés par la bataille de Sainte-Foy, l'église de Sainte-Foy a été reconstruite en 1878. L'église de Sainte-Foy a encore été détruite en 1918, cette fois-ci par un incendie, mais elle est reconstruite la même année. Au niveau de la paroisse Notre-Dame-de-Foy, ça reste encore une paroisse très rurale et agricole. Elle devient la municipalité de Sainte-Foy en 1845. Par contre, à partir des années 1940, l'essor de l'automobile et l'étalement urbain transforment cette paroisse. Elle passe d'un milieu agricole à une banlieue classique des années 50, avec des maisons unifamiliales, un peu comme on la connaît aujourd'hui. En 1949, la municipalité de Sainte-Foy devient la ville de Sainte-Foy. Et en 2002, suite aux fusions municipales, Sainte-Foy est rattachée à l'arrondissement Sainte-Foy-Cyllerie-Cap-Rouge. En 1977, l'église connaît son dernier incendie, mais celui-ci sera fatal. L'église est complètement ravagée par les dégâts de l'incendie, mais à la place de la reconstruire à nouveau, le gouvernement du Québec classe le site de la visitation comme lieu historique. Dans les années 1990, la ville de Sainte-Foy achète le terrain ainsi que le présbytère et l'église pour mettre en valeur le site historique. De nos jours, le présbytère est devenu le centre d'interprétation historique de Sainte-Foy, qui offre l'exposition permanente Sainte-Foy, une paroisse historique de la Nouvelle-France, ainsi que des expositions temporaires, comme par exemple celle présentement à l'affiche, une exposition qui parle de l'histoire du tourisme à Québec. Ce présbytère et son centre d'interprétation fait aussi partie des maisons du patrimoine. Pour ce qui est du site de la visitation, c'est un site historique qu'on peut visiter gratuitement de manière autonome. Vous pouvez même monter dans la tour de l'ancien clocher et observer la belle vue qu'on a sur Sainte-Foy. Si les capsules historiques est un format qui vous plaît, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on met un pouce bleu, on écrit un commentaire et on partage la vidéo. C'était Vague et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501